Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de Transition Énergie et j'ai la joie de recevoir à nouveau Jean-Jacques Netter. Cette fois-ci, on ne va pas beaucoup parler de finances et d'économie, mais on va parler de livres. On va notamment parler des livres qui sont sortis récemment et qui sont à lire, ou pas d'ailleurs, sur les questions entourant la transition énergétique, les problèmes que soulève la transition énergétique et la manière dont la transition énergétique est menée ou devrait être menée. On peut peut-être commencer, Jean-Jacques Netter, si vous en êtes d'accord, sachant que vous êtes un grand lecteur, par le livre de Michel Aglietta. Oui, avant, je voulais juste faire un tout petit commentaire. C'est quand on se livre à l'exercice qui consiste à regarder quelles sont les parutions dans le domaine de l'écologie, de la transition, de l'énergie, etc. On s'aperçoit qu'en fait, il y a pratiquement plus de livres qui contestent, qui sont critiques, que de livres qui sont des livres à charge. Et évidemment, la réponse, et on sait pourquoi ça se passe comme ça, c'est que la quasi-totalité des médias ne s'intéresse qu'aux livres à charge et pas du tout à ceux qui se donnent la peine de regarder la réalité telle qu'elle est, d'avoir des approches scientifiques et non pas idéologiques, comme c'est le cas la plupart du temps. Alors, le meilleur exemple, le livre de M. Aglietta... Oui, alors, donc, il s'appelle Pour une écologie politique au-delà du capital au Seine. Donc, on retrouvera à la fin de l'émission la liste de tous les livres dont on a parlé. Et donc, en fait, il est plus critique, on va dire, du capitalisme qu'autre chose, M. Aglietta. C'est une charge contre le capitalisme. M. Aglietta, qui est un économiste qu'on qualifie de brillant, nous a habitué à mieux, et en tout cas, pas du tout une approche idéologique comme celle qu'il fait, et qui consiste à dire, brut de décoffrage, finalement, tout ce qui va mal en matière d'écologie, c'est pas du tout de la faute de l'homme, c'est de la faute du capitalisme. Et donc, les bras en tombent quand on regarde sur le plan économique tous les progrès qui ont été faits. Mais c'est absolument un bon exemple. Peut-être, excusez-moi, peut-être qu'on peut revenir sur la question du capitalisme et de la transition énergétique, parce qu'il y a deux choses quand même. Donc, d'une part, vous avez un grand nombre, enfin, un nombre assez important de mouvements écologistes qui sont des mouvements anticapitalistes, on va dire, par nature. Depuis, on va dire que l'écologie politique est devenue importante, c'est-à-dire depuis les années 70. Donc, ça fait partie du fondement idéologique, on va dire, d'un grand nombre de partis ou de mouvements écologistes qui rejettent le capitalisme, ou en tout cas qui utilisent aussi l'écologie comme argument anticapitaliste. Et vous avez le paradoxe qui est que bon nombre de pays qui étaient non capitalistes, qui étaient socialistes ou ouvertement ou communistes, et dans une certaine mesure qu'ils sont encore, le bon exemple, c'est la Chine, en tout cas dans le discours, sont des pays où les questions d'environnement et de transition écologique sont le plus négligées. C'est assez amusant. Il y a une espèce de contradiction quand même, il me semble. Oui, c'est tout à fait exact. Mais on est dans une espèce de bulgi-bulga idéologique qui éloigne beaucoup des vrais sujets. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut gérer mieux notre planète, qu'il faut éviter d'émettre beaucoup de CO2, etc. Mais pour ne prendre que cet exemple, tout le monde se concentre sur les voitures sur lesquelles il y a une espèce de bataille absolument incroyable et pas du tout sur l'énergie qui est consommée par Internet, par l'intelligence artificielle, alors que les chiffres sont absolument stratosphériques dans ce domaine. Surtout les projections, c'est-à-dire que notamment les projections en matière d'intelligence artificielle, on a écrit sur le site de Transition Énergie un article il n'y a pas tellement longtemps sur ce que potentiellement ça peut représenter. Et donc il y a des projections qui font que dans, on va dire, moins d'une dizaine d'années, si les choses continuent comme ça, donc les bases de données qui servent à l'intelligence artificielle, puisqu'elle est construite sur la gestion de données en très grande quantité, pourraient consommer entre 20 et 25 % de l'électricité produite aux États-Unis. C'est complètement fou. C'est complètement fou. On ne mesure pas encore ce que ça veut dire, si on va vers ça. Bien sûr, et c'est un vrai sujet en termes de métriques et de transition d'énergie. Revenons au livre. Revenons au livre. L'autre livre que j'ai trouvé absolument intéressant, c'est un livre de Jean-Baptiste Fressos qui s'appelle « Sans transition », « Une nouvelle histoire de l'énergie » où il remet en cause tout à fait intelligemment le fait qu'il n'y aura pas de transition énergétique vraiment avec un point d'inflexion et puis on passe à autre chose, mais il y aura des phases, c'est-à-dire ce qui s'est toujours produit dans l'histoire de l'énergie, c'est-à-dire que les énergies ne se succèdent pas, elles s'empilent. Ne se substituent pas, oui, on s'additionne. que l'espèce de répétition en boucle qui consiste à dire « On va être sauvé par les énergies vertes », ce n'est pas vrai du tout, dans la mesure où toutes les énergies vertes ont encore besoin et pendant très longtemps d'énergie fossile. Je ne parle pas encore de l'énergie nucléaire, mais heureusement, depuis l'exclusion effectuée par nos bons amis allemands du nucléaire, on s'aperçoit qu'avoir de l'énergie qui émet zéro CO2, ce n'est pas mal du tout. Alors, cette thèse, tout ce que vous venez de dire est parfaitement juste. Dans l'histoire, il n'y a pas de précédent de réelle transition énergétique. Donc, on n'est pas dans des substitutions, mais on est dans des additions. Le bon exemple, on va dire, historique de ça, c'est qu'il y a deux siècles. La première transition énergétique qui a vraiment commencé, c'est l'arrivée du charbon qui devait se substituer au bois. En fait, après le charbon, il y a eu le pétrole, il y a eu le gaz, il y a le nucléaire, etc. En fait, le charbon ne s'est pas vraiment substitué au bois, puisque aujourd'hui encore, on consomme du bois comme énergie dans un grand nombre de régions et de pays dans le monde, y compris pour se chauffer, y compris pour chauffer les aliments. Et même en France aujourd'hui, on a un retour du bois depuis quelques années utilisé dans le chauffage. Donc, en fait, là, on est dans des additions. Donc, ça, c'est tout à fait juste. Néanmoins, on a quand même des tendances où il y a des déclins. Ça, c'est une chose. Et puis, des remplacements. Et là aussi où il a raison et où vous avez raison, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas, du jour au lendemain, ni même en quelques années, voire même en quelques décennies, se débarrasser des énergies fossiles, parce qu'on ne peut pas construire la nouvelle économie, si on peut construire la nouvelle économie, en détruisant l'ancienne. Donc, il faut que l'ancienne continue à fonctionner. Et là où vous avez raison, c'est qu'on ne peut pas fabriquer des panneaux solaires, on ne peut pas fabriquer des voitures électriques et des batteries pour voitures électriques sans énergie fossile, ni les transporter, ni les installer, ni même les faire fonctionner. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas quand même organiser un mouvement où on utilise des énergies qui sont moins carbonées. C'est ce que vous disiez en préambule. On a besoin d'émettre moins de gaz à effet de serre, sauf qu'il ne faut pas se faire d'illusions sur ce qu'on est capable de faire et la vitesse à laquelle on est capable de faire. Ça, c'est mon sentiment sur ça. Mais le livre est intéressant et les thèses selon lesquelles, enfin la thèse selon laquelle il n'y a jamais eu vraiment de transition énergétique jusqu'à aujourd'hui, juste un empilement et une thèse partagée par la plupart des experts. Et ce qui est absolument consternant, c'est que la France qui avait une position éminente dans le nucléaire et qui aurait dû être pendant toutes les années qu'on vient de vivre, le roi du pétrole, entre guillemets, en ayant un coût d'énergie beaucoup plus bas, on a eu tout le contraire grâce au fonctionnement de l'Europe et grâce à nos amis allemands qui ont tout fait pour faire en sorte que le nucléaire soit marginalisé et qu'on aille en courant vers les énergies renouvelables. Et ça, c'est dommage parce que la France n'avait pas beaucoup de points de compétitivité pour se défendre sur le marché mondial. On avait celle-là et on l'a perdue et on n'est probablement pas près de la retrouver de sitôt. Et ça, c'est triste. Et celui qui a donné le signal de tout ça, c'était M. Jospin qui a commencé à céder à l'époque au diktat de décider à Bruxelles. Non, ce n'était pas l'Europe, c'était les écologistes à l'époque. Mais là où vous avez raison, c'est que... Mais j'irais un peu plus loin que vous. Vous dites que c'est de la faute des Allemands et de l'Europe. C'est vrai, mais c'est de la faute des gouvernements français qui ont accepté et qui ont été dans ce sens-là sans en mesurer les conséquences. Donc il y a eu aussi, on va dire, des négociations politiciennes. Donc Jospin a commencé en fermant Superphénix. Donc il y a la technologie... On ne va pas rentrer dans le détail, ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais la technologie des réacteurs à neutrons rapides, donc la surgénération, qui est la technologie de l'avenir du nucléaire, puisqu'elle utilise les déchets pour fonctionner, ce qui a le mérite, un, de se débarrasser d'une grande partie des déchets, et deux, de ne plus avoir besoin d'uranium pour faire fonctionner des réacteurs. Donc on était en pointe dans ce domaine-là. On était vraiment en pointe. La France était totalement en avance. Et on a saboté, on va dire ça. Et la responsabilité en revient à M. Jospin, au gouvernement suivant, et y compris à Emmanuel Macron, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, puisqu'à l'été 2019, il avait en quelque sorte arrêté le dernier programme de recherche dans ce domaine qui s'appelait Astrid. Il s'appelle Astrid. Il l'avait fait en catimini à l'été 2019. Donc c'est une vieille histoire pour faire plaisir à Nicolas Hulot. Donc vous voyez, rien de bien nouveau. Alors le livre qui... Suivant. On va passer à un autre livre. Oui, je vous en prie. Ça fait vraiment bien le point sur le sujet. Et c'est le livre d'Alain Lebihan qui s'appelle Énergie, un crime d'État. Et pourquoi votre facture d'énergie explose. Et c'est important que les Français comprennent l'enchaînement qui aboutit au fait qu'en partant, en ayant le meilleur classement européen, voire mondial en matière de coûts de l'énergie, on arrive à l'effet totalement inverse, avec pratiquement aucun contrepoids pour mettre fin à cet état de choses. Alors on remercie, paraît-il, M. Macron pour avoir changé d'avis. Mais enfin, on peut imaginer qu'il aurait pu réfléchir un peu mieux sur le sujet au début. Mais enfin... Alors on continue, en tout cas, pour l'électricité à avoir... Le problème, c'est la fixation des prix, notamment au niveau européen, et le fait qu'on utilise l'électricité via des taxes pour financer les renouvelables qui coûtent cher, etc. Mais sinon, le prix de l'électricité, qui est produite par notre parc nucléaire, qui est quand même bien amorti, c'est un avantage en termes financiers, c'est un inconvénient aussi, parce que l'entretien commence à coûter cher et parce qu'il faudrait le renouveler ou il faudrait le développer, et ça va prendre du temps. Mais néanmoins, le coût de l'électricité du parc nucléaire tel qu'il existe aujourd'hui est faible par rapport à ce qui se passe dans la plupart des pays européens. Donc on a en théorie encore cet avantage-là. Le problème, c'est que pour tout un tas de mauvaises raisons, on n'en profite pas, mais on devrait en profiter. Et là où l'Europe devrait réagir, et elle manque de le faire, c'est que dans le problème de compétitivité de l'Europe, notamment en matière d'industrialisation, de réindustrialisation, que ce soit évidemment vis-à-vis de la Chine, que ce soit aussi vis-à-vis des États-Unis, le prix de l'énergie a un rôle éminent, un rôle très important. Et on voit bien qu'un certain nombre d'industriels en Europe ont menacé ou tout simplement ont pris la décision de délocaliser, y compris aux États-Unis, parce qu'ils payent l'énergie, notamment l'électricité ou le gaz, deux à trois fois moins cher. C'est le cas de toute la... Même la chimie allemande va aux États-Unis. Mais peut-être, vous qui êtes un grand spécialiste du sujet, nous expliquez comment, avec un prix industriel, un prix de revient industriel de l'électricité bas, ce que vous venez de nous dire, on a, grâce aux mécanismes de compensation, et en particulier cette obligation de fournir à 42 euros, je crois, de l'électricité, à tous ceux qui font de l'énergie renouvelable. Et là, c'est absolument sidérant d'avoir fait ça. C'est-à-dire que l'explication... Alors, on peut revenir dans ce mécanisme qui est un mécanisme très compliqué de l'arène, mais l'explication générale au fait que le prix de l'électricité est plus élevé qu'il devrait l'être, c'est l'affaiblissement permanent et continu depuis deux décennies maintenant d'EDF. C'est-à-dire que le groupe public, l'énergéticien public français qui devrait mener la transition, qui devrait mener le combat pour l'électricité décarbonée, et qui le fait, en fait, a été pour tout un tas de mauvaises raisons, affaibli, avec des injonctions contradictoires, avec des moyens financiers qui n'étaient pas à hauteur de ce qu'il fallait. Et donc, la seule solution qu'on a aujourd'hui pour pousser au développement des renouvelables et pour tenter de donner à EDF vaguement les moyens d'entretenir son parc nucléaire et éventuellement de développer de nouveaux réacteurs, c'est de faire des tarifs qui lui permettent de dégager des marges qui sont très élevées. Donc, c'est la conséquence, en fait, des politiques. Quant à ce dispositif sorti des cerveaux fous de technocrates de Bercy, en fait, on a voulu, pour faire plaisir à Bruxelles et pour maintenir les prix limités de l'électricité qu'on offrait aux consommateurs, qui allaient à l'encontre des directives européennes. Donc, on a créé une espèce de concurrence totalement artificielle. C'est-à-dire qu'on a créé un marché de distributeurs parallèles à EDF d'électricité qui ne produisent rien du tout, mais qui avaient accès à une partie de l'électricité produite à EDF à un tarif très faible afin de faire concurrence à EDF. Donc, normalement, le consommateur était censé en bénéficier. Il n'a bénéficié de rien du tout. Il y a un certain nombre de ces distributeurs qui ont fait des marges très élevées. Ça a encore, on va dire, affaibli la rentabilité d'EDF. Et puis, il y a un certain nombre de ces distributeurs aussi qui se font casser la figure. Donc, ça n'a aucun sens. On a fait un semblant de concurrence en contraignant EDF avant d'environ un tiers de sa production d'électricité nucléaire à des distributeurs alternatifs. On va abandonner ce système, mais ça montre jusqu'où on peut aller dans la complexité et la perversité. Alors, celui qui décrit très bien ce phénomène, c'est David Lissnard dans son livre qui s'appelle « De la transition écologique à l'écologie administrée, une dérive politique ». Là, il décrit très bien que toute la transition écologique en France, elle est conduite par une puissante bureaucratie qui, dans la majorité des cas, n'y connaît rien de rien et n'a qu'une approche idéologique, voire électoraliste, pour faire plaisir au vert, pour les raisons qu'on connaît. Et ça, je pense que devant le grand tribunal de l'histoire, quand on écrira comment a évolué l'énergie et la transition énergétique, ce sera une énorme responsabilité d'avoir procédé de cette façon. Alors, ça part, à mon sens, de deux choses, ce que vous venez de décrire. Donc, d'une part, d'une méconnaissance de l'importance de l'énergie dans l'activité économique tout court. Donc, il y a eu une espèce de... On a fini par ne pas mesurer le fait que l'énergie, ce n'est pas un intrant comme les autres, on va dire, dans le fonctionnement économique. C'est l'économie. C'est-à-dire, 99% de l'activité économique, du PIB, peut se résumer à des transferts d'énergie. C'est ce que dit notre ami Charles Gave. C'est ce que dit notre ami Charles Gave. C'est de l'énergie. Exactement. Et ce que disent pas mal d'économistes de haut niveau, l'économie, c'est de l'énergie. Donc, ce n'est pas seulement, on va dire, un élément qu'on met pour faire fonctionner l'économie, c'est l'économie. Donc, quand vous raréfiez l'énergie ou quand vous la rendez plus chère, ça a des conséquences immédiates et considérables sur l'ensemble de l'économie. Donc, ça, c'est une première méconnaissance. La deuxième, c'est en fait le fait que nos élites et nos dirigeants, notamment l'administration, il y a de moins en moins d'ingénieurs et de plus en plus uniquement de, on va dire, d'énarques ou de financiers ou de politiques. Ce qui veut dire que la distance ne cesse de grandir avec la production. Et c'est vrai avec la production industrielle et c'est vrai avec la production agricole, d'ailleurs. Ce qui veut dire que quand ils prennent un certain nombre de décisions, ils ne mesurent pas ou ils mesurent très mal les conséquences que ça, que cela a, entre guillemets, sur l'économie réelle. Et les conséquences catastrophiques que parfois cela a sur l'économie réelle. Ce qui leur revient d'ailleurs de temps en temps au boomerang. On voit les mouvements maintenant un peu partout en Europe, qui ont même commencé en France, sociaux, on va dire d'opposition à un certain nombre de stratégies de transition énergétique. Donc on a eu les gilets jaunes évidemment en France. On avait eu les bonnets rouges un tout petit peu avant. On a l'agriculture. C'était surtout comme toujours en France pour un sujet fiscal au début. Ce n'était pas une remise en cause de trop de... Alors c'était quand même une taxe carbone. Oui. Donc c'était un sujet de taxes pour financer la transition énergétique. Et après, c'était aussi un sujet un peu idéologique on va dire de la France périphérique qui ne peut pas se passer de l'automobile et de la voiture notamment pour vivre par rapport aux décisions qui sont prises dans les grandes métropoles où l'automobile et la voiture sont considérées comme un ennemi. Et donc vous... Elle est considérée comme un ennemi ou comme un obstacle à la transition énergétique. Si vous voulez, donc il y a un peu de ça. Et ce qu'on voit maintenant un peu plus d'ailleurs, c'est aussi l'opposition à la façon dont la transition énergétique est menée dans le monde agricole un peu partout en Europe. C'est vrai en France mais c'était vrai aux Pays-Bas avant et c'est vrai un peu partout ailleurs. Ce qui nous vaut d'avoir maintenant une balance commerciale agricole déficitaire et on vous aurait dit il y a 10 ans ou il y a 20 ans qu'on arriverait à ça, jamais personne ne vous aurait cru. Or, on y est. On y est. Et vous avez un autre exemple. Alors c'est pas assez toujours dans la production mais cette fois-ci on est dans l'automobile. Donc on a une balance totalement déficitée automobile qui représente environ 10 milliards d'euros par an. Alors ça peut être des marques françaises ou des voitures françaises mais elles sont produites en dehors de France. Et le nombre de voitures fabriquées en France a diminué de moitié au cours des 10-15 dernières années. L'industrie automobile en France est en train de disparaître tout simplement. Ça participe du même phénomène. Il y a l'industrie automobile fabriquée en France. Exactement. Sur le sol français. Sur le sol français. Pas les groupes. Stellantis nous montre qu'on peut arriver à naviguer jusqu'à maintenant en faisant fabriquer ailleurs qu'en France. Oui voilà. C'est exactement ça le problème. C'est bien tout le problème d'un constructeur automobile. Et d'ailleurs Stellantis vient de faire un accord avec un groupe chinois pour distribuer des voitures faites en Chine électriques au début électriques dans le réseau Stellantis en France et en Europe. Et donc ça montre que la partie n'est pas perdue mais la France et l'Europe est vraiment mal en point là-dessus. Et là encore je ne veux pas faire une fixette contre nos amis allemands comme on dit mais quand on pense qu'une des industries européennes qui fonctionnaient bien c'était l'industrie automobile qui avait même une avance technologique notamment pour les allemands c'est consternant de voir le résultat d'aujourd'hui. et si on prend plein de secteurs ou de sous-secteurs les uns après les autres grâce aux bons fonctionnaires de Bercy qui ne mettent jamais les pieds dans les usines sauf quand leur ministre vient faire un show devant les caméras de télévision le résultat est celui qu'on a sous les yeux. Pour en revenir à l'Allemagne la situation est tellement difficile pour l'industrie automobile qu'il commence à y avoir même des réactions ou des tentatives pour freiner les choses c'est-à-dire notamment l'obligation de ne plus vendre que de voitures électriques neuves en Europe en 2035 donc ils ont tenté de contourner éventuellement avec des voitures qui fonctionneraient avec des carburants synthétiques fabriquées notamment avec de l'hydrogène décarboné donc on voit que les choses commencent à freiner mais c'est sans doute très tard et en fait ça crée d'énormes problèmes pour les groupes automobiles parce qu'ils ont été contraints ils le sont encore aujourd'hui à investir des dizaines de milliards dans le passage à un autre type de motorisation avec des usines différentes parce que les technologies thermiques et électriques n'ont à peu près rien à voir et comment ils rentabilisent ces dizaines de milliards si finalement la transition est freinée donc le risque vraiment très important entre la concurrence chinoise qui a des avantages en termes de coûts et même des avantages technologiques et entre l'espèce d'incertitude sur le marché parce que les ventes de voitures électriques ne fonctionnent que quand il y a des aides importantes donc tout ça fait que voir une partie de l'industrie automobile européenne disparaître c'est pas seulement une vue de l'esprit c'est tout à fait possible dans les dans les années qui viennent alors comment on en sort de tout ça il y a un livre de monsieur Yves Perrier qui est l'ancien patron de Amundi donc il connaît qui est un monsieur tout à fait compétent et dans son livre quelle économie politique pour la France il dit il faut faire en sorte de rétablir le le primat du du politique il faut renverser la financierisation en faveur de la réindustrialisation tout ça c'est très beau mais si on n'a pas les courroies de transmission appropriée pour pour s'occuper de de l'industrie française et encore beaucoup 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 d'industriels quand on leur parle ils disent qu'on nous foute la paix on n'a pas besoin de de gens à Bercy qui nous expliquent ce qu'on doit faire j'ai une très belle histoire mais je je la raconte pas parce qu'elle est un peu longue mais elle est très belle sur les forges de Tarbes c'est c'est incroyable on avait c'était un ex-fabricant d'obus et il y a toute une toute une série de fonctionnaires de Bercy qui ont fait en sorte qu'on continue avec cette entreprise on voulait la mettre dans il y en a même un qui a eu l'idée de remplacer la société d'en faire un fournisseur de l'industrie aérospatiale comme s'il y avait un rapport entre les forges de Tarbes et l'industrie aérospatiale et puis il y a un type qui a dit mais vous savez avant on fabriquait des obus et on a remis cette société à la fabrication d'obus je ne rentre pas dans les détails du comment mais on a redécouvert qu'on pouvait fabriquer des obus en France alors que chacun sait qu'il n'y en a même pas pour l'armée française et encore moins pour l'Ukraine donc qu'on en fabrique seulement quelques milliers par mois ce qui par rapport aux besoins d'une guerre normale ou même de reconstitution des stocks de l'armée est ridicule et des histoires comme ça il y en a plein plein si vous connaissez bien cette histoire est-ce qu'il y a des contraintes écologiques parce que les forges par définition consomment beaucoup d'énergie et il y a le problème aussi de la façon dont cette énergie est produite et d'où elle vient logiquement c'est des énergies fossiles le problème c'est qu'il faut des abus alors on ne peut pas dire on veut faire des abus et on ne veut pas de fonderie on ne veut pas de fonderie j'ai rencontré l'homme qui est le premier fondeur français le troisième fondeur européen il est complètement consterné par l'approche industrielle entre guillemets de nos grands dirigeants et ça on n'en est pas sorti il y a plein d'anecdotes comme ça il y en avait une qui m'a été racontée par je vais essayer d'être bref par un des contributeurs réguliers à transition énergie qui est monsieur le Floc Prigent qui s'avère être à 80 ans encore un industriel actif c'est en cela qu'il nous est sympathique notamment et donc parmi les multiples entreprises dont il s'occupe il y en a une qui est un des deux fabricants français importants de véhicules de pompiers donc qui est une activité importante et en tout cas essentielle donc il s'avère que durant la pandémie et durant les confinements continuez à travailler parce qu'il faut continuer à fournir des véhicules aux services de pompiers un peu partout en France et donc pour faire fonctionner son usine il avait commandé des masques et notamment on était au début de la pandémie notamment les fameux masques F2P2 donc les masques importants et il avait commandé ces masques en Chine et donc sa cargaison de masques est arrivée et il en avait besoin dans ses usines sauf qu'elle est arrivée à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry et que malheureusement dans les documents chinois il y avait un document qui n'était pas signé ou pas parafait donc les douanes ont retenu pendant plusieurs semaines les masques dont il avait besoin et M. Lefloc Prigent a été obligé d'intervenir auprès du préfet auprès d'un certain nombre d'autorités pour que ce soit finalement débloqué au bout de 3 à 4 semaines et dans l'administration quelqu'un lui aurait dit à voix basse écoutez la prochaine fois que vous importez des choses comme ça faites-les passer par Genève vous les aurez en 2 jours et vous ne serez pas soumis à ce type de problème c'est juste un petit exemple une petite anecdote mais c'est des choses qu'on entend quand on discute avec des industriels et notamment les petits industriels en permanence alors il y a aussi dans la liste de livres que vous avez établi il y a aussi des livres cette fois-ci à une échelle européenne qui sont ceux écrits par M. Furfari qu'on connaît aussi un peu à Transition Énergie on l'a interviewé il a même écrit des choses pour nous à plusieurs reprises qui a le mérite d'être un ancien fonctionnaire européen de haut niveau qui a travaillé à la commission sur les questions d'énergie pendant deux décennies et lui est aussi extrêmement critique sur on va dire sur la façon dont les choses sont menées de manière entre guillemets bureaucratique et pas pratique alors peut-être peut-être le dernier livre c'est celui qui tourne autour du catastrophisme puisque on a c'est le livre d'Olivier Postelvinet qui s'appelle Sapiens et le climat on a vu que nos grands dirigeants avaient un immense talent à fabriquer des raisonnements anxiogènes pour faire en sorte qu'on accepte toujours un peu plus l'importance de l'État les décisions de l'État etc on parlait à l'instant des masques on a accepté comme des veaux des comportements dont on a presque honte aujourd'hui avoir rempli des papiers pour se donner à soi l'autorisation d'aller acheter sa baguette au coin de la rue c'est tout de même un monument de crétinisme alors que avec le recul toutes les mesures dont on nous a affublées n'ont pas produit des résultats meilleurs que les pays qui ont foutu la paix à leurs ressortissants notamment la Suède il n'y a pas eu plus de mort du Covid que chez nous alors ça c'est cette espèce de permanence de l'anxiogène et alors dans le domaine de l'énergie on explique qu'on est en train de complètement foutre en l'air la planète etc encore une fois je ne suis pas partisan de la pollution ni du CO2 ni de rien du tout mais on a besoin dans ce pays d'avoir une approche d'abord d'avoir des débats d'écouter les hommes de science qui connaissent un petit quelque chose les experts je veux bien encore qu'ils ne soient pas toujours experts et surtout et surtout d'avoir un immense respect de l'outil industriel on ne peut pas paix à son âme je ne me souviens plus de son nom oui c'était un ancien patron de Total qui avait dit finalement la voix c'est la faiblesse society c'est-à-dire un monde sans usine pour avoir dit ça c'est l'adepte de l'industrie sans usine c'était monsieur Tchouruc qui prenait cette doctrine catastrophique et qui avait beaucoup de succès il y a une vingtaine d'années pour aller dans votre sens on va dire donc le catastrophisme voire la collapsologie etc ça fait partie d'une stratégie d'ailleurs ouvertement de temps en temps admise ou reconnue par les gens qui sont dans le climat donc un certain nombre de personnes importantes du GIEC un certain nombre de personnes importantes dans les mouvements écologistes ou autour de la COP explique depuis donc depuis 25 ans que en exagérant même les risques ou en tout cas en montrant ou en exagérant sur les dangers ça permet ça permet de mobiliser la société civile ça permet de mobiliser les politiques ça permet de mobiliser les médias donc ils expliquent même que peu importe s'il y a parfois des contre-vérités ou des exagérations l'essentiel est de répandre la peur et du coup d'obtenir une réaction le problème c'est que c'est une stratégie qui a très bien fonctionné en matière de communication c'est à dire que là vous avez raison c'est à dire que la peur est parfaitement répandue à tel point d'ailleurs que dans les pays occidentaux maintenant il y a les jeunes générations qui ne se voient même pas d'avenir et qui ne veulent même plus on va dire avoir des descendants ou des enfants tellement l'avenir leur fait peur donc en termes de communication ça fonctionne très bien le problème c'est que c'est pas du tout opérationnel pour ce qu'imaginaient les gens qui prenaient ce type de stratégie pour obtenir des mises en place de stratégies justement de réaction afin d'accélérer la substitution aux énergies fossiles parce que comme on part sur des contre-vérités les stratégies sont pas bonnes ou sont totalement irréalistes ou parce que tout simplement à un moment donné la question se pose à quoi bon puisque entre guillemets on va tous mourir donc en termes d'efficacité on va dire ça fonctionne pas du tout mais c'est une stratégie délibérée et je voudrais juste aborder un autre point si vous en êtes d'accord qui n'est pas dans les livres ici mais qui s'inscrit dans cette continuité donc on a parlé en fait des réactions de plus en plus hostiles ou fortes à la façon dont est menée la transition énergétique on voit ça sur le plan polistique aussi par exemple avec la montée en Europe on verra ça aux élections européennes des partis qui sont hostiles à la façon dont la transition énergétique est menée et surtout des partis à droite qui sont hostiles on voit ça aussi au fait que un des arguments électoraux qui a l'air de fonctionner pour Trump aux Etats-Unis c'est celui-là aussi contre l'administration de Biden moi ce qui me frappe c'est qu'au-delà de ce qui se passe dans les pays occidentaux vous avez dans ce qu'on appelle le sud global même si ça ne veut pas dire forcément grand chose mais dans le reste du monde on va dire une opposition grandissante à ce qui est considéré comme soit de l'hypocrisie soit même des dictates des occidentaux dans la nécessité de décarboner et de se passer des énergies fossiles et vous avez des réactions parfois assez brutales je voyais ça je faisais une espèce de compilation de ça il n'y a pas longtemps vous avez le dirigeant le président du Guyana qui vient exploiter beaucoup de pétrole et de gaz qui a commencé à le faire qui ne supporte pas que les occidentaux lui disent il ne faut pas le faire parce que ça va émettre du carbone vous avez les gens au Sénégal par exemple qui ont le même type de réaction et vous avez jusqu'à l'Inde où le président Modi se félicitait d'une production record de charbon en Inde donc vous avez entre guillemets le sud global qui ne veut plus entendre parler des leçons de morale occidentales ce qui ce qui complique encore les choses on va dire absolument donc voilà quelques livres pour les vacances et pour ceux qui ont envie de s'intéresser au grand sujet de la transition et de l'énergie et puis on peut juste finir en disant que la transition énergétique c'est un sujet sérieux mais ça ne doit pas être surtout un sujet moral à partir du moment où ça devient un sujet moral c'est la meilleure manière de ne pas y parvenir Jean-Jacques Netter je vous remercie merci à vous